Pour la deuxième partie du match entre Saint-Anne et Imbou, alors on a un combat qui s'est sûr, on va être le même assez serré, mais probablement avec un avantage pour l'équipe d'Imbou. On a ici Elan qui a ses points de vie avec Virgin en condition, mais le combat devient assez faibli et Saint-Anne aussi assez faibli, tandis que Hawk reste pour l'équipe d'Imbou en plein milieu de l'action avec les autres membres de l'équipe d'Imbou en parfaite condition, mais un peu plus loin de l'action. On va voir si l'équipe de Saint-Anne doit pouvoir tirer parti de l'isolaise d'Hawk, tandis que comme on peut le voir, les membres de l'équipe de Saint-Anne sont tout de même assez faibli. Alors on reprend le combat. Alors Hawk s'attaque Avian qui est tenté d'imoter faire pour réussir à l'attuer à l'aide d'un Kudak ou d'un Katana plutôt. Tandis que Saint-Anne va lancer Jack Trash sur lui-même et sur Elan pour les soigner un peu des dégâts qu'ils ont suivis. Alors on va possiblement voir un Phoenix Dawn de la part de Elan survienne pour la résurrecter. Tandis que Léa va s'approcher ou lancer plutôt Ace sur elle-même et sur Kudak possiblement. Alors voilà Ace de la part de Léa sur elle-même qui réussit. Tandis que Hawk, encore une fois, va s'attaquer à Vin d'un Shuriken pour la tuer encore. Alors l'équipe de Saint-Anne qui a de la difficulté à garder tous ses membres en vie mais qui réussit d'éteindre. Tandis que Hawk réussit à tuer à chaque fois de pilonner les uns. Alors Power Ring de la part de Knight sur Saint-Anne qui réussit. Donc distribution de 3 de la part de Saint-Anne. Qui est assez importante puisque c'est la plupart des dégâts sont des dégâts physiques. Alors en fait, tous ces dégâts sont des dégâts de type physique. Alors invocation de Fairy de la part de Perjette pour résurer que Thévin. Il devrait réussir et donc redonner 33% des points de vie. Alors Rico. Et Léa s'approche et lance possiblement à Protect Wall sur Hawk. Alors Saint-Anne s'attaque, ne vous lance pour seulement maintenant 96 peut-être dégâts sur le Ninja. qui est déjà Hawk et active Saint-Anne-Stay donc invisible pour Hawk. Alors Wall de la part de Léa sur Hawk qui l'enrime, qui vont faire le 7-Shell et Protect. En ce qui est dernier, encore d'une fois, le Shuriken va suivre et retraité du combat. Alors Ellen le Chimeste qui devrait encore une fois utiliser un Phoenix d'Ompe pour résurrecter Vianne-Loreca. Tandis que Kirk le Wizard peut maintenant se joindre à la bataille, mais il va préférer soigner Hawk à l'invocation de Google. Alors Eibou le Knight qui va probablement suivre pour la 5 ou 6e fois d'un Wifis de 91. Alors ça ne va pas aller très bien pour l'équipe de Saint-Anne, tandis que l'équipe d'Eibou, on profite pour soigner les membres de son équipe et lance Eibou à l'attaque pour remplacer Hawk. Alors Ace qui réussit sur Hawk et sur Kirk. Tandis qu'encore une fois, Birgitte va invoquer Fairy afin de résurrecter Vianne. Alors on viole sur Hawk pour le soigner. Et Fairy, finalement, de la part de Birgitte, qui reviendra encore une fois résurrecter Vianne. Avec 33% de ses points de vie. Alors Hawk qui va s'approcher et probablement réussir encore une fois à dessous Vianne d'un Shuriken. Donc Vianne qui meurt encore une fois. Et Saint-Anne qui va possiblement tenter de la revivre, oui. Oui. Et Résauré ici. Alors que les capacités de résurrection de l'équipe de Saint-Anne, on voit, sont très impressionnantes, puisque les 4 membres sont toujours en vie, mais avec plus en état de combat de sauf pour elle. Alors ce dernier va probablement utiliser une X-Potion, une X-Potion survienne, donc lui permettre de survivre un peu plus longtemps, et possiblement de lancer un sort avant de mourir à nouveau. Et puis Hawk va s'attaquer, possiblement à Birgitte. Donc il devrait… pas suffisamment pour la tuer, mais qui… Et puis je le statut de Death Sentence, donc dans 3 tours, Birgitte va mourir si c'est pas déjà le cas. Mais je crois que Salamander reste est suffisamment pour la tuer, et possiblement chez Saint-Anne. Donc seulement Birgitte, mais qui est suffisamment pour la tuer, tandis qu'Himbo va s'attaquer à Vinn, et 2 200 000 coups de dégâts est suffisamment pour la tuer. Donc ici on voit le combat qui devrait se terminer bientôt, puisque les membres de l'équipe de Saint-Anne sont à chacun leur tour sans possibilité de vraiment revivre. Alors que l'équipe d'Imbou est en parfaite condition de combat, alors une Water Ball de la part de Hawk et de Saint-Anne pour 216 points de dégâts, et qui l'avait en condition critique, tandis que ce dernier va lancer Jack Cross sur lui-même et sur Ellen, pour soigner de quelques points de vie, qui est allé se placer aux côtés de Kirk afin qu'elle le sort de Fire ou de Bolt, un des deux l'affecte lui-même. Et d'un coup de pistolet, Ellen s'attaque à Kirk. Alors voilà Bolt 2 sur Saint-Anne pour 85 et 149, et qui est suffisamment pour tuer Kirk. Donc, si on peut donner une certaine chance à l'équipe de Saint-Anne, c'est à l'instant bien, puisque c'est en situation de 3-2. Alors, Raze de la part de Lea qui réussit à remettre en vie Kirk le Wizard, en situation toujours très avantageuse pour l'équipe d'Imbou. Tandis qu'Heart va, tout au pointeur de Shuriken, tuer Saint-Anne. Un coup de 72. Saint-Anne qui devrait revivre, dû à son Angel Spirit, mais si Raze de la part de Lea qui réussit à tuer nos 272 points de dégâts, mais qui n'est pas suffisant pour tuer Ellen. Par contre, le Ball devrait être suffisant, mais Saint-Anne va s'attaquer, ou va tenter de revivre, s'attaquer en effet à Kirk et réussir à la tuer pour 144 points de dégâts. Donc, encore une fois, Lea qui va tenter de revivre Kirk, tandis que Ellen Lechimis va tenter possiblement de revivre Virgit, je crois, ou Vin, d'autant fait un exemple. Alors, si l'équipe de Saint-Anne continue à tenter de se revivre, si l'équipe d'Imbou n'est pas capable d'utiliser de sort qui affecte plusieurs membres de l'équipe, il est possible que l'équipe de Saint-Anne puisse se revivre complètement sa tille, mais bien sûr, la soigner est très chouette. Alors, un Shuriken de la part d'Heart sur Ellen qui est suffisant pour le tuer, mais ce dernier possède un Angel Ring pour pouvoir résurre. Par contre, ici, Imbou Lockknight va tuer l'Anser Saint-Anne. Il reste seulement Vin pour l'équipe de Saint-Anne qui ne possède pas de sort bien résumé. Donc, on va voir la fin du combo très bientôt. Alors que Kirk de Wizard va se placer devant Vin et donc, le coup de baguette le tuer. Alors, victoire pour l'équipe de Imbou contre celle de Saint-Anne. C'est maintenant 1-1 dans la série entre Saint-Anne et Imbou, le dernier match du Ronde 3. On se revoit pour le troisième match de la Ronde dans quelques instants. On se revoit pour le troisième match de Saint-Anne.